Pascale, viens de ce côté-ci là. Vas-y, 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 Pascale, appelle Pascale. Oui, appelle-toi en fréquence. Oui, vas-y. Attention, 14 ODR 001, est-ce que t'es en ligne ? Non. C'est 14 Fox Roméo Charlie 632. Ah, d'accord, parce qu'en fait, on est en train de faire des essais pour voir si on arrivait à capter quelque chose. Alors, pour la vidéo, je l'ai piégé, là, Pascale. C'est du 5-5, signal 5, radio 5. Ah, Pk, je t'envoie, est bon, 73, le 14 ODR 001, opérateur Pascale. Ah, Pascale, il y a 73, 51, le 14 Fox Roméo Charlie 632, opérateur Pascale. Oui, ben voilà, le convoi exceptionnel. Oui, ben oui, c'est vrai que ça faisait une petite paye que je cherchais à te joindre, et puis ben voilà, ben maintenant c'est fait, voilà. Ah ouais, donc tu te trouves chez l'ami Rémi, ben là je comprends mieux maintenant. Voilà, la Propag m'a poussé jusque-là ! Ah bah c'est bien ! Tu cherches la station d'essence ? Oui, je cherchais une station d'essence et puis ça m'a amené à 700 km plus loin ! Ah bah 700 km pour aller faire son plan d'essence, c'est sûr que c'est rentable ! Ah bah ça marche bien ! On n'est pas trop trop rins, je pense qu'à vol d'oiseau, on doit être à une vingtaine, vingt-vingt-cinq kilobètres je crois ! Ah bah là, je suis arrivé par la 10 tu vois, et puis j'ai pris la route ce matin vers 5 heures, et puis là je suis arrivé dans les parages, il était 14 heures ! Ah ok, sinon t'es de quel coin quoi ? Alors je suis originaire du BRI, voilà, du BRI, et du côté, enfin pour te situer, c'est proche plus de Nevers que de Bourges ! Voilà, et maintenant pour le pro, j'étais obligé de monter en Seine-et-Marne, et là je suis du côté de Jossigny, à côté de Disneyland ! Ah Durdur, j'ai un QRM qui monte à Signal 27, je ne sais pas d'où ça vient Durdur ! Ah oui, c'est vrai que toi tu fais de Seine-et-Marne du côté de Fontainebleau par là-bas toi ! Voilà, vers Disney toi, je suis vraiment à côté de Disney, je suis à 10 minutes de Disney ! Ah ok, ouais, du côté de Marne-la-Vallée, ok d'accord, il n'y a pas de soucis, moi je connais bien par là aussi ! Voilà, Protocombo, voilà, la Francilienne, il y en a qui connaissent beaucoup ! Oui, oui, je connais bien, il n'y a pas de soucis ! Et puis en ce moment, justement, c'est ce que je disais à Dendy, le truc des convois exceptionnels, c'est à la queue de l'eau en ce moment ! Je vais enregistrer un petit peu le truc, je vais mettre ça aussi sur le groupe Facebook, après on dira que la 6.8 ça ne fonctionne pas, tu vois, regarde ! Bah il n'y a pas de soucis, et si ça marche bien ! Ah bah oui, regarde, et t'as quoi comme poste d'équipe et comment ? Ah bah Rémi, il te le dira, j'ai pratiquement le même TX que lui, lui c'est un Alpha-Tango, moi c'est un Delta, mais c'est exactement le même ! Ah ok, et puis en Indy-Arienne, t'as quoi alors maintenant ? Bah un Santiago 1200, un Santiago 1200 pour la bande des 11 mètres, c'est bien suffisant ! Ah ok, bah idem alors, j'ai commencé à faire un petit montage pour faire une double antenne avec des anciennes antennes black ! Ah ok, impeccable, tout bien ! Bah hier soir j'ai fait un bon petit QSO avec Florian et Rémi justement pendant un peu plus d'une heure, alors sur la même fréquence mais en uniforme Sierra Bravo ! Bah ça passait pas trop mal, j'ai eu le temps de visionner la vidéo qu'il avait faite hier soir, et puis bah là, impeccable ! Il a vu ça sur Facebook là, ce matin ! Ah oui, bah apparemment, il est dessus ! Là il est dessus ! Il est un peu bancal, mais il est dessus quand même ! Eh, je suis un motif ! Ok, y a pas de problème ! Ah bah c'est bien, mais gars, tu vois, je pensais bien qu'en FM ça passerait ! Vu qu'on est pas trop trop éloigné, 25-30 km, normalement ça passe ! Et c'est vrai que bon, bah j'ai vu que tu te mettais souvent en FM, mais moi j'ai pas tenté hein, tu vois, de mon côté, c'est souvent en AM ou alors en USB hein ! Ouais, affirmatif, mais ce qu'il y a c'est que c'est un peu normal ! Euh, Régi te le dira, euh, parce qu'il a même poste que moi ! Euh, la pleine puissance sur ces postes là, on les a uniquement qu'en SSB ou en FM hein ! Euh, en AM, on a tellement qu'on va dire un bon tir de la puissance maximum quoi ! En AM c'est bien, mais en plus de ce poste là, ce poste là niveau AM c'est pas terrible terrible là ! Il donne plus toutes ses performances, c'est vraiment une très très bonne qualité en FM et en SSB ! En AM c'est pas top top quand même ! Et t'as le micro d'origine ? Ouais, affirmatif, ouais ! Ok, et ça fait longtemps que tu l'as le tien, parce qu'il a l'air récent hein ! Ah bah, il a 3 semaines, ouais, 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 ça fait maintenant un mois que je l'ai maintenant ! Ah oui, euh, ouais, bah d'effet, ouais, bah parce que ça se voit quand même que c'est, euh, c'est des bons matos ça quand même hein ! Apparemment tous ceux qui, euh, qui en ont un, euh, bah ils sont... Avec boîte d'accord incorporée, franchement c'est, c'est nickel hein ! Ah bah oui, c'est ça surtout qui m'a fait prendre celui-là, parce qu'il y a la boîte d'accord incorporée ! Euh, au départ j'étais parti sur un, sur un Kenwood, mais le Kenwood, euh, ce qui m'embêtait un peu c'est que bon, euh, la façade détachée, était bien, mais le gros boîtier était loin, et le micro, il se branchait pas sur la façade, il se branchait sur le gros boîtier, donc ça faisait un secret avec le micro, et ça j'aimais pas trop ! Donc c'est pour ça que, euh, je préférais prendre directement celui-là, au moins euh, il est très compact et il est complet ! Ah bah ouais, ouais, bah, et puis euh, là je voyais, euh, qu'est-ce que je voyais... Ah oui, tu sais qu'il y a des modes cachés dessus ! Y a quoi ? Y a des modes cachés ! Ouais bah, j'ai regardé un petit peu sur le mode d'emploi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, ouais, mais je sais pas trop ce que tu appelles par mode caché ! Bah en fait, Rémi, il m'avait montré un truc là, qu'en fait, y avait des modes cachés dans le poste, mais euh, bah je pense qu'il te montrera ça, euh, la prochaine fois que tu l'auras, euh, euh, en ligne ! Ok, euh, pas de problème ! Ok, euh, je t'envoie les bons 73 parce que là, euh, je vais passer un petit gastro liquide avec un petit bon café, euh, du coin, tu vois, parce que c'est une spécialité du coin, hein ! Euh, le cappuccino, là ! Alors, petite marche arrière, parce que j'ai... j'ai chargé une seule mécanique, là ! Ah ouais, mais bon, bah oui, euh, là, c'est pas euh, pas facile à manœuvrer, ça, t'as une combien ? Une 3 essu, non ? Ah, celle-ci, c'est une 4 essuieuse, celle-là ! Ah ouais, 4 ? Ah bah oui, t'as euh, 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 t'as un essuieuse directeur ? Et deux essuieuse arrière qui sont, on dirait pas, qui sont, euh, sur la tête des essuieuse suiveurs qui tournent, hein ! Ah ouais, ouais, ça va, ça arrache pas trop le bitume, alors ! Ah bien, il y a le QRM qui commence à rebater, hein ! Ok, bah je vais te laisser, je t'envoie les bons 73, et puis bah je te dis à la prochaine, euh, euh, sur les ondes ! Ok, bah écoute, euh, Pascal, bah 73, 51, il n'y a pas de soucis ! Ok, et puis euh, je repasse la pastille à Rémi ! Ah ouais, bah si Rémi a la rigueur, euh, je lui donnerai, tu diras à Rémi que je vais lui envoyer mon numéro de 600, là, par euh, message privé ! Il n'auras qu'à m'appeler pour, euh, m'indiquer ce que c'est ces fonctions de menu caché, là, euh, je crois pas voir ce que c'est, mais voir ce que c'est exactement, euh, comme ça, euh, il m'appellera ce soir pour me dire quoi ! Ok, euh, voilà, j'ai repris le micro ! Alors bon, il y a les menus, euh, les premiers menus que tu dois connaître, avec, en appuyant un coup long sur la touche F, là, tu rentres dans une série de menus, euh, accessibles, avec euh, euh, il faudra que je regarde, c'est marqué sur le bouquin, en appuyant sur une certaine fonction, tu obtiens une extension de menu, et après, euh, les fameux menus cachés, où là, euh, tu dois, euh, putain, j'ai pas les lunettes sur le nez, euh, où tu dois appuyer sur, euh, trois touches en façade, euh, puis le, le bouton marche, et là, tu tombes directement dans les menus usines, mais là, vaut mieux pas y mettre les mains, là, hein ! Hop là, on a parlé en même temps ! Ah, je disais, euh, je suis, euh, je suis allé voir, bah, en fonction du bouton F, je n'aurais pas appuyé, j'ai mis, euh, le externe menu en route, et avec ça, j'ai réussi à aller dans les différents trucs du menu, là, euh, genre, euh, bah, qu'on peut modifier la puissance d'émission, et ce qui se l'offre, hein ! Ouais, ok, euh, j'ai fait une petite vidéo, justement, il faudra que je la ressorte, euh, aller sur YouTube, ouais, il faudra que je fasse une recherche, justement, là, sur le, 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 sur le Yazu, Et, autrement, oui, tu as les menus cachés, euh, les menus usines, où, là, tu appuies sur trois boutons façade, puis le bouton marche, et là, là, tu tombes dans des trucs, des trucs autres, où vaut mieux pas y mettre les mains, quoi ! T'as, décidément, euh, achi, on parle en même temps, hein ! Bah, mais, j'y ai, j'ai, j'ai, j'ai des brons, j'ai un 6 via 2 7 au QRM. Ok, d'accord, bon, on va pas insister, c'est pas grave, euh, je te retrouverai, les, les deux vidéos, ce sera plus simple que, que le 600, parce qu'au 600, de toute façon, je te donnerai pas d'explication plus claire qu'à la radio achi donc je te retrouve là ma vidéo là de de démonstration plus une autre vidéo que j'ai trouvé là sur internet qui permettent d'accéder à ces fameux menu usine alors dans ces menus usine tu peux tu peux par exemple débrider la boîte d'accords et donc aller aller pouvoir calibrer sur sur des sur des bandes où normalement la boîte d'accords n'arrive pas à calibrer enfin pareil c'est un exemple que je cite hein mais perso j'y fous pas trop les mains là dedans je touche à rien parce qu'alors là bon je vois les dégâts après il n'y a plus qu'à réinitialiser là tout le poste et donc toutes les programmations mémoire et tout pour le coup tu perds tout là hachi mais justement le poste que j'ai il est entièrement débridé il y compris la boîte d'accords ça a été fait par le magasin où je l'ai acheté dont je ne sais pas le nom mais je connais la boîte d'accords est entièrement débridée elle accorde sur toutes les fréquences entre on va 355 méga ouais 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 voilà ouais ben voilà donc là tu as déjà tout quoi et c'est vrai qu'en plus le 450 à l'avantage avec sa boîte d'accords incorporé de pouvoir justement calibrer aussi en réception suivant la fonction que tu prends quoi et c'est vrai que ça aide un peu quoi ouais mais je suis tellement en train de le prendre en main tu sais je suis mais tous les conseils que tu peux me donner sur ce TX je vais les prendre là parce que bon ça fait tellement trois semaines que je l'ai et je connais pas encore toutes les fonctions mais bon je suis en train d'apprivoiser la bête ouais il n'y a pas de problème il faut que je te ressorte là ces deux vidéos comme ça tu pourras les regarder à l'occasion et ce sera toujours plus pratique qu'au 600 et pour le 600 non merci je préfère je préfère pas pour tout te dire il y a pas mal de monde qui qui me donne leur 600 après je m'en sors plus c'est quand je travaille sur internet c'est quand que je fais des publications et tout c'est quand je réponds aux autres sur internet je m'en sors plus après et et puis il y a quelques hommes qui sont pas gênés de me dire quand même que ben en t'ayant au téléphone comme ça on n'a pas besoin d'aller sur sur les forums ça c'est pas très sympa ça c'est très moyen quoi alors avec tout le travail qu'on fait justement sur internet s'entendent dire ça c'est moyen je comprends parfaitement ta position et je la suis sans aucun problème il n'y a pas de problème de ce côté là non mais écoute je comprends envoie au moins les vidéos que je les regarde et puis comme ça je fais différents essais sur CTX quoi ouais ouais voilà quoi et en plus mon téléphone il est surtout pour le pro pour tout ça quoi voilà c'est puis mon mon pro tu le connais je crois ou tu l'as deviné bon c'est agent de sécurité voilà et là c'est vrai que j'ai besoin d'avoir le téléphone assez assez disponible et quand je suis au pro vaut mieux pas qu'il sonne ok en fait si je te l'ai dit là au début que là je suis en train je sais plus je refais une nouvelle petite vidéo là comme ça tu verras en fm ce que ce que ça donne oui oui non mais il n'y a pas de problème au contraire moi je pars du principe que tout ce qui peut servir pour promouvoir redynamiser la CBI tout en faisant attention aux commentaires qu'il ya de dit là dessus eh ben c'est bon à prendre quoi ok tu m'as dit que tu allais charger non je sais plus j'ai pas bien entendu oui je suis en place pour charger une pelle mécanique ok bon je vais pas te retarder plus il est déjà il est déjà 16 heures et donc je vais te laisser bosser tranquille merci pour eux pour ce petit contact et puis le petit message d'assure facebook comme quoi l'interaction si bien internet internet à la cibi fonctionne bien ok voilà parce qu'elle est à côté de moi donc il te retourne les bonnes sont de 13 51 voilà de la pascal d'émir 18 sur le département 77 l'indicatif 14 odr 001 et moi même rémi dundi 33 14 odr 002 et bonne fin d'après-midi ok merci bye et bonne route pour la suite ok merci en plus c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des cuissons à fm ça a été vraiment très sympa merci bye alors comme quoi là on a bien la preuve qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser la fm puisqu'à aucun moment on a eu l'idée d'utiliser de scratch justement pour pas avoir ce bruit de fond mais bon maintenant sur un décamétrique par rapport à un simple poste de cibi la fm est quand même très bien filtré résultat là on a les fm voilà et du coup sur la sur un texte d'un décamétrique on s'aperçoit que la m devient plus brillante que la fm maintenant la m est loin d'être la priorité d'un décamétrique contrairement à un simple poste de cibi où la fm là par contre c'est l'inverse est vraiment plus bruyante que la m voilà les bonnes soeurs 13 51 à tous merci bye à la prochaine vidéo vous